Ah, chers amis, bonjour. Alors vous voyez, la semaine s'achève sous le soleil et bientôt, très bientôt, maintenant, le match de l'équipe de Michel Derzakarian contre le SCO d'Angers. C'est notre rendez-vous le samedi. Alors, cette semaine a été une semaine studieuse, une semaine somme toute aussi classique au niveau de la préparation, tout au long des six jours qui nous ont précédés avant cette rencontre. Il y a eu naturellement beaucoup de séances d'entraînement. Alors, tout le monde était quasiment sur le pont, à l'exception de Kigan Dolly, qui est revenu de blessure d'une sélection avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Mais, en revanche, une très très bonne nouvelle, Andy Delors est en forme. Il est même très en forme et tout à fait apte à jouer ce match contre l'Angers. Il sera, à n'en pas douter, dans le 11 de départ. On l'a vu d'ailleurs, lundi et jeudi, faire des exercices spécifiques devant le but, avec son compère Gaëtan Laborde sur des centres d'Ambroise Oyongo et d'Arnaud Souquet. Alors, jeudi, c'était l'entraînement à la carte et, comme le dit l'appellation, donc, pour le coup, on a fait du tennis-ballon. En tout cas, ceux qui ont préféré le tennis-ballon à d'autres exercices. Et parmi eux, deux joueurs qu'on espère voir associés samedi, Téji Savanier, bien sûr, et Jordan Ferry. Tous les deux ont excellé dans l'art de cet exercice-là du tennis-ballon, contre deux jeunes du centre, deux espoirs du club, qui ont eu le courage, on va le dire, quand même, de se frotter aux talents et aux vices de Téji et de Jordan. Il s'agissait de Joris Chotard et de Clément Vidal. Ils ne sont pas prêts de l'oublier. Au programme ce matin, le toujours très attendu, parce qu'il est très ludique, exercice du tennis-ballon, qui, comme chacun le sait, nécessite trois qualités importantes. L'adresse balle au pied, la ténacité, et puis surtout, pour ne pas dire surtout, un peu de vice. Alors le vice, il en aura fallu pour affronter la paire Téji Savanier-Jordan Ferry, auquel se seront courageusement frottés nos amis Clément Vidal et Joris Chotard, auquel s'ajoute un illustre inconnu derrière qui veut être manifestement sur la photo. Ah, je reconnais notre ami Framboise, qui n'était pas de la partie. Au revoir Framboise, au Yongo, à très bientôt. Alors, Clément Vidal, à mes côtés, bien entendu, Joris Chotard. Alors, vu vos mines déconfites, vous n'avez pas gagné, Joris ? Non, on a perdu, mais bon, c'était vraiment pas mérité. Il faut bien les mettre un peu en confiance et tout, ils sont contents. Non, ils sont contents, ils sont contents, ils ont réussi à gagner un peu et voilà. Il ne faut pas non plus miner le moral des titulaires de demain, que vous êtes déjà, que vous serez très prochain. Donc Clément, ça a été comment contre... Quel est le plus vicieux de Ferry et de Savanier ? Les deux sont vicieux. Après, je pense que Téji, c'est vraiment le plus, je pense, avec ses petits amortis et tout. Mais bon, ça va, on commence à le connaître maintenant. Donc, prochain match, on les gagne. Quand on voit ce que déclenche comme énervement, comme irritation, le fait de perdre la balle, il y a des enjeux ? Ouais, il y a des petits enjeux, il y a des petits restos, des petits déjeuners, mais bon. Après, on est contents, ils mangent un peu le midi et tout, donc ça va, tranquille. Donc, ça va vous coûter cher, quoi ? C'est possible, ouais. Allez, vous pouvez rentrer à la douche. Merci, vous avez. Merci. Je crois que non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Alors, voilà pour l'exercice particulier du tennis ballon d'hier. Et d'autres, durant cette séance de jeudi, on préférait, puisque c'était un entraînement à la carte, je vous l'ai dit, on préférait les soins ou travailler en salle. Ça a été le cas de Damien Letalec, de Florent Mollet, de Petar Skouletic et aussi du gardien de but, Géronimo Roulis, que l'on a retrouvé d'ailleurs à la conférence de presse d'avant-match et devant les journalistes qui se sont interrogés sur la sérénité que dégage le gardien argentin à chacun de ces matchs. Géronimo a répondu toujours avec un sourire, avec beaucoup de chaleur. On écoute Géronimo sur cet aspect-là de son travail et de sa prestance sur le terrain. Oui, depuis petit garçon, j'ai toujours essayé de être très tranquille, très sérène. Et mon principal objectif dans tous les équipes qui jouaient était de transmettre cette sérénité, cette tranquillité à mes compagnons, à la personne, au coach, à tout le monde. Et à partir d'ici, jouer. Je pense que si l'équipe sait que je peux me confier, ils peuvent démontrer plus leurs aptitudes et évidemment, nous pouvons obtenir un meilleur résultat. Bon, alors maintenant, on en vient au fait d'actualité. C'est ce match contre l'équipe d'Angers. Alors, de mémoire, elle n'est pas très réjouissante, la dernière sortie de Montpellier contre Angers au stade de la Mousson. Je ne veux pas raviver et remuer le couteau dans la plaie, mais souvenez-vous, la saison dernière, nous étions en pleine course à l'Europe, lorsque, en menant 2 à 0, les Angevins nous avaient rattrapés sur le fil de partout. Alors, ce souvenir-là, on espère qu'il ne hantera pas trop les esprits de nos joueurs samedi soir. Et lors de la conférence de presse, après Jérôme Morouli, c'est Michel Derzakarian qui a été interrogé sur cette équipe d'Angers. Toujours très difficile à jouer. Une équipe qui pose généralement beaucoup de problèmes à son adversaire. On va écouter Michel Derzakarian sur cette formation. Non, mais elle est très costaud. Il y a de la dimension athlétique. Tactiquement, ils sont bien rodés. Et puis, ça va vite en compte. Il y a de la... Il s'en a même de bien sortir le ballon aussi. C'est une équipe complète qui fait un très bon début de saison. Quand il est défaillant à l'extérieur, tu as toujours le couperet qui n'est pas loin à domicile. Tu joues toujours avec le couperet au-dessus de la tête. À nous de faire le match qu'il faut. On n'a pas à se poser de questions. On a à être performant dans tous les domaines pour prendre les trois points. Voilà, chers amis, c'est le jour J. C'est bientôt le jour J. Et comme de tradition, les joueurs vont se rassembler autour de Michel Derzakarian à l'hôtel habituel qu'il fréquente les jours de match au stade de la Mosson. Ils passeront toute la journée. Ils vont y arriver en fin de matinée ce samedi. Et puis, resteront bien sûr ensemble jusqu'à la causerie d'avant-match. Ça aussi, c'est une tradition. Et le départ en bus de l'ensemble de l'effectif qui arrivera au stade de la Mosson. Généralement, c'est quasiment toujours le cas. 1h30 avant le coup d'envoi de la partie. J'ai deux informations à vous donner avant de vous quitter. La première concerne la tribune étant de taux. Vous le savez, en tout cas, ceux qui la fréquentent régulièrement le savent. Elle sera fermée à l'occasion de ce match contre Angers parce que c'est la sanction qui fait suite au feu d'artifice. Aussi beau soit-il, mais déploré, feu d'artifice lors du derby. Donc, la tribune étant de taux ne sera pas ouverte. En revanche, ceux qui s'y rendaient habituellement pourront accéder à la tribune méditerranée juste à côté dans le virage au prix unique de 5 euros. Il faut savoir que l'intégralité de la recette dans cette tribune-là sera reversée à l'association Bleu et de France. Bien sûr, en soutien à nos vétérans de la guerre. Voilà. Alors, dans la tribune famille, il y aura beaucoup d'animation. C'est toujours le cas avant les matchs du Montpellier-Hérault. Mais ce samedi, particulièrement parce que c'est d'actualité, il y aura beaucoup d'animation autour de cette fête qui vient, enfin, tous les ans. Vous le savez, ça revient toujours. Les enfants sont ravis. Comment vous expliquer ? Si, c'est cette fête où plus on est moche, mieux on se porte. Vous ne voyez pas ? Non. Je vois que vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors, je vais essayer de l'être. Bon, vous allez comprendre. Là, vous m'avez compris ? Là ? Oui, bien sûr. La fête d'Aloui ! La tribune famille ! C'est avant le match contre Angers. C'est à 20h, le match. Vous le savez. Bon, d'ici là, je vais essayer de ramasser quelques bonbons pour passer le temps. Je vous embrasse, à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada et à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada